Bonsoir. Alors, ce soir, je vais tenter de partager avec vous un petit peu de Pierre Guéry. Voilà, Pierre Guéry, qui est un compagnon de route aussi depuis 2004. On parlait de Tom Nice hier. Pierre Guéry, c'est la même chose. Ça fait 16 ans que nous travaillons ensemble. Et donc, il y a eu ce petit livre qui s'appelle « Psyché extérieur nuit » qui fit l'objet d'une performance au festival en 2018, mais en version intérieure. Donc, c'était « Psyché intérieur nuit ». Nous étions tous dans le noir, dans la salle du sang-gore. Et Pierre disait ce texte et s'approchait de nous vers la fin. Et nous pouvions petit à petit commencer à bouger les uns par rapport aux autres. C'est une expérience sensorielle très forte. Alors, je vous lis juste quelques extraits. La ville est un endroit de décomposition. Le regard souligne la fusion des objets vivants et des objets putréfiés. Chaque détail du corps humain y est un trophée miraculeux. Dans la chambre noire de mon esprit, je superpose les négatifs de mes images sensorielles. Par les mots, je peins par couches et projette mes idées idéales sur tout le potentiel du corps humain. Je colle et subvertis les signaux de nos origines. Je convertis en site spirituel le spectacle éventré de vos habitations. Je vous enveloppe et vous traverse et je m'immerge. Ici ne se réfère qu'à vous-même. Ici, là, je porte vers vous mes pas et l'horizon se déplace avec moi. Je recolle des yeux. Je décolle des oreilles. Je coupe quelques doigts. Je déchire des seins. Je taille des bouts de sexe. Et mets en pièce des chimères que j'entente. Partout, il y a pour chaque personne une double silhouette simultanée. L'une est à l'extérieur. L'autre à l'intérieur. L'une est vide. L'autre se remplit. L'une est fétichisée. L'autre ignorée. Ma silhouette n'est qu'une anatomie. En vérité, je suis un Olivier millénaire qui se faufile dans les villes. L'âme est tombée dans le corps. Elle est tombée dans le corps. Elle a dispersé les atomes dans nos corps. Nous sommes des bombes atomiques. L'ensemble du monde est un feu d'âme. Une sphère ignée qui se meut et qui produit un son. Âme immuable, purifiée. Âme muable, putréfiée. Âme dans le ventre, psyché, intestin. Poinette égouttée. 21 grammes. Voilà, je vais arrêter ici. C'est un texte construit d'une façon vraiment très particulière. Donc, merci, Pierre, pour toutes ces années. Et ce texte aussi, en particulier, et cette action que tu nous avais fait vivre. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui partagent avec moi l'idée que... Enfin, l'importance que tu revais pour Maelstrom. L'importance que tu revais pour moi. Et voilà, je me souviendrai toujours de ce jour de 2004. C'était au Festival Terra Nova. C'était à Metz. Nous étions avec Antonio Bertoli. On entendait quelqu'un dire des textes de Ginzberg. On me disait, tiens, il a l'air intéressant, celui-là. Et en fait, nous sommes rentrés dans la salle. Et nous t'avons découvert à terre, en train de regarder, comme ça. De lire parmi les textes et parts que tu avais disséminés, à même le sol. C'était notre première rencontre. Bonne soirée à tout le monde. Et découvrez la poésie. Faites découvrir la poésie. Vous voyez que de plus en plus, vous allez entendre parler de la situation difficile des éditeurs, des libraires, du livre. C'est plus que vrai. C'est vérissime. Ça va être une catastrophe formidable. Voilà, soyons timides. Ayons un peu d'humour. Mais ça va vraiment être une catastrophe. Globalement, dans notre secteur. Alors, invitons-nous à réinventer ce que nous avons à faire. Et s'il vous plaît, ne faiblissez pas dans votre intérêt par rapport au livre. Pour soutenir notre travail et nous soutenir. Parce que nos petits éditeurs allons être encore plus touchés par tout cela. Du moins dans la chaîne habituelle du livre. Voilà, au revoir, bonne soirée. Et à demain.